bienvenue à tous bienvenue ici à lyon vous voyez les conditions de jeu vont être idéales aujourd'hui européen stadium nous allons suivre ce match avec pierre menès au programme aujourd'hui 90 minutes de foot français avec de la ligue 1 uber hits l'olympique lyonnais contre le fc lorient un match dont les stupentaires parle beaucoup entre eux tu t'en doutes qui signerait tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri et nous on attend surtout un bon match lorient des équipes qui est le plus en difficulté à l'extérieur au championnat pour l'instant une seule victoire sur 17 matchs le numéro 8 ou c'est ma voix le numéro 10 même vise de paille et enfin le numéro 11 qui nous gagnez ouais bon courage pour moi je vous laisse découvrir la composition de l'olympique lyonnais aujourd'hui une équipe qui va jouer en 4,33 pierre ouais avec un faux numéro 9 c'est à dire un attaquant très mobile qui est plutôt là pour construire le jeu plutôt pour finir les actions voici les joueurs retenus par l'entraîneur du fc lorient alors qu'on découvre l'organisation tactique un retenu par l'entraîneur aujourd'hui rien 5 4 1 système extrêmement défensif généralement utilisé lorsqu'on joue contre une équipe que l'on suppose beaucoup plus forte l'olympique lyonnais donne donc le coup d'envoi bon tacle mais ce n'est pas fini le ballon qui file en touche jacomènes d'essent l'intervention intervention parfaite un bon anticipation c'est ma voir c'est trop appuyé ça ne donnera rien les lyonnais qui essaient de porter le danger l'eau casse paquette à il est bien du jeu de paille donc quoi cambis même fils de paille pour le but l'ouverture du score l'ouverture du score déjà à ça n'aura pas traîné voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui ça a bien donné on le revoit ce ballon en profondeur beaucoup de clairvoyance de la part du passeur et après la frappe est magnifique très puissante pas sûr même que si le gardien avait été sur la trajectoire il aurait pu l'arrêter c'est donc l'ouverture du score à 0 but pour l'olympique lyonnais le numéro 10 même vis de paille ah ouais ça c'est bien sur l'aile c'est sorti ce serait une touche le ballon par dessus laurent à bergel allez le centre maintenant peut-être qu'il n'inquiète pas trop le gardien d'ailleurs maxwell cornet c'est comme en dessin fils casse pas qu'est-à poursuivre son action ouais le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre elle a passé est intercepté ballon est perdu le casse pas qu'est-à ouais le ballon est redevenu possession des merlues le casse pas qu'est-à non non le drapeau s'est levé ça va être un enjeu c'est à l'aube à ça sort le gardien qui va pouvoir relancer on est le réalisateur qui nous montre à nouveau ce but qui donne une bonne bouffée d'air à cette équipe la battue le gardien en tirant fort à gauche c'est à l'aube à loël qui récupère ce ballon casse pas qu'état de paille il faut trouver une option disponible le ballon est perdu pour tout le monde là c'est à l'aube à une bonne qualité de passe de bons échanges entre l'orienté de paille il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés vous s'aime à voir fils ça c'est très bien défendu peut-être une bonne opportunité attention le ballon qui lui échappe de peu j'en attends de la place c'est dans le paquet bien dégagé à ce ballon qui était dangereux de paille maxwell cornet jacomendes le ballon change de camp finir la porte l'ol va bénéficier de la touche c'est l'avoir de paille jacomendes comme un pique lyonnais qui progresse dans le camp adverse l'occas paquet a multiplié passe en cherchant l'ouverture il est bien placé pour centré ça va s'arrêter là très beau geste défensif pas se lever dans le dos de la défense laurent à bergel oh que c'est bien joué bien coupé par le défenseur oh oui encore une bonne passe benfis ouais bon ballon peut-être pour l allé par dessus pas mal oh la reprise qui frôle le cadre ouais c'était pas facile à réaliser mais il a manqué d'un peu de réussite le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 Pierre quels enseignements on peut tirer de cette première période bien elle illustre parfaitement l'importance des débuts de match dans le genre de rencontre c'est souvent déterminant de marquer en premier et c'est parti pour la seconde période le ballon qui file en touche après cette mauvaise passe Marcelo ouais c'est bien donné une fois de plus ouais mauvaise passe ce sera une touche je suis bien à la porte allez peut-être une bonne occasion ouais bien joué le gardien Maxwell Cordy c'est l'avoir il donne par dessus donc wakambi attaque les propres les ballons toujours en jeu entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique jacomendes jacomendes de paille il est bien du jeu c'est une mauvaise passe et c'est cadeau c'est l'autre il n'y a pas d'intensité dans le jeu de cette équipe et forcément ça va donner des idées à l'adversaire et bascule sur l'est l'histoire des tirs un petit peu le bloc défensif qui est très compacte au lieu peut-être et dans le tir qui est contrée ou assez dévié heureusement sinon ça faisait but j'en ai bien l'impression comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois ça peut bien partir en contre attention ça sort en touche ça s'agit un sur le banc touche plusieurs changements à venir marcelo les vingt dernières minutes à nous y sommes donc à ce paquet à donc avec l'ambi arrive à rattraper l'attention heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but laurent à bergènes bon ballon en profondeur en ce moment qu'il était là et ce sont bien les visiteurs qui dicte le tempo en ce moment évidemment ça peut leur permettre de créer encore des occasions et de creuser définitivement l'écart dans ce match calte au coq ambi et le drapeau qui s'est levé j'aimerais bien revoir ça oui le joueur est bel et bien hors jeu de peu merveilleux ouais changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat jérémy morel attention à cette action c'est un petit peu maintenant ou jamais là pour réaliser une bonne qualité de place de bons échanges entre l'orienté c'est dévié ça sort en touche alors qu'on rentre dans les dix dernières minutes de cette rencontre laurent à bergènes attention à la frappe quel arrêt auquel arrêt un plongeon exceptionnel à l'attention à ce corner s'il veut légaliser c'est changement pour le changement donc c'est la fin bon match appliqué sérieux pas beaucoup de déchets dans son jeu à sa place le numéro 20 et ce n'est pas l'année le corner est tiré au coeur de la surface à la corner en ce défenseur qui a touché le ballon en dernier on cherche le point de pénalty c'est repoussé par le gardien il faut trouver l'option disponible au bien joué et c'était chaud il a dégagé contre-attaque peut-être un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109 ce serait pas mal oui à les changements avec un joueur qui va rentrer le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche on sent que la moindre accélération pourrait être fatale julien la porte la passe est interceptée les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression dans cette fin de match attention parce que là ça peut sortir la fin c'est une grosse frappe une grosse frappe mais de plus à côté du cadre elle méritait mieux peut-être quatrième arbitre qui donne trois minutes de temps additionnel olympique lyonnais qui progresse dans le camp adverse le défenseur qui contre ce ballon la bonne lecture là pour intercepter ce ballon il n'a plus le choix ils doivent marquer sur cette action nous sinon jamais voilà c'est fini c'est fini à l'instant excellent résultat pour l'olympique lyonnais qui s'impose cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge mais voilà on va dire comme tous ceux qui n'ont rien à dire on va dire que l'important c'est d'avoir gagné l'écran on 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 Sous-titrage ST' 501